Démarrez l'enregistrement ! Eh bien, salutations, bonsoir, peuple ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière, une vidéo qui n'était pas prévue de mon planning, parce que j'étais censé acheter le pass de combat, mais on ne peut toujours pas. On ne peut toujours pas acheter le pass de combat, on ne peut toujours pas avoir les nouveautés, parce qu'à chaque fois qu'on lance Fournier Epic Games, eh bien, il y a l'apparition de cette petite boule magique. Incroyable ! Et juste là, ça fait depuis hier que nous attendons, en tout cas, moi, j'étais en live hier, à partir de 19h40, nous avons attendu jusqu'à 2h du matin qu'il se passe quelque chose, et au final, il ne s'est strictement rien passé, à part des petits chiffres qui ont fait leur apparition, des petits 2, des petits 146, 150, 17, enfin voilà, il y avait des apparitions de nombres, et nous n'en savons pas plus que ça. Alors attendez, je vais faire un petit tour de magie, vous voyez là-bas, il y a activé le Windows, eh bien, je vais appuyer sur un bouton magique, et ça va disparaître. Voilà, excellent, ça a disparu. C'est génial. Alors, vidéo, vidéo spéciale, parce qu'en vrai, je tourne cette vidéo comme ça, je viens tout juste de m'asseoir comme ça sur le PC, et hop, je tourne la petite vidéo pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, parce qu'il y a eu des vidéos par rapport à ça, donc ouais, c'est cool, on a la vidéo là-dessus. Mais les théories, il n'y a pas eu tant de théories que ça, il y a eu pas mal de personnes qui essaient de trouver des leaks, enfin, trouver des... Vous savez, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, leak, regardez sur Internet par vous-même, il y aura une meilleure définition, leak, L-E-A-K. Et en gros, il y a eu pas mal de leaks là-dessus, des personnes qui regardaient carrément dans les fichiers du jeu pour essayer de trouver des informations implantées dans les données, et il y a des informations qui paraissaient, enfin, qui étaient vraies, et des informations qui étaient complètement fausses. Et du coup, c'est assez perturbant, parce que c'est bizarre, les données sont les mêmes, comment on peut avoir des informations qui sont vraies, et des informations qui sont fausses. Soit c'est Epic Games qui, tout simplement, est en train de se taper une grosse barre d'oeuvre et qui est en train de mettre la panique, le suspense à tout le monde, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Si vous étiez là hier avec moi en live, d'ailleurs en live, on était assez nombreux, on était monté à un moment donné plus de 4 000 viewers en même temps, ce qui est plutôt cool sur Twitch, c'est même beaucoup. Je rappelle que mon lien Twitch est dans la description, n'hésitez pas, peut-être que ce soir, ce sera le grand jour, nous allons découvrir ça en direct. Dans tous les cas, il y aura une petite rediffusion pour YouTube, vous inquiétez pas. Mais ouais, il y avait plein de streamers, YouTubers qui ont fait plein de théories, de nouvelles maps. Tfew qui avait fait apparaître une map de la saison 11, enfin évidemment, qui était complètement une fausse map, à moins qu'il y ait des contacts avec Epic Games, ce qui est peut-être vrai. Et du coup, les gens pensaient que c'était vraiment ça. Ensuite, il y a eu Sky Rose qui avait changé un petit peu la couleur de la sphère, comme moi, je peux changer la couleur de la sphère. Vous voulez que je vous montre d'ailleurs comment on fait ça ? Je vais rapidement dans les filtres. Une fois que je vais dans les filtres, hop, et là, j'ai une sphère qui a une couleur totalement différente, ultra stylée. Donc ça, on peut faire directement via le logiciel OBS. Les personnes qui faisaient ça hier en live, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui me posaient la question à moi et à d'autres streamers, évidemment, personne ne disait parce que ça crée une sorte de hype, en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la couleur a changé ? Eh bien, c'est rare. Mais les personnes, les personnes faisaient ça, quoi. Rien de... Mais n'empêche, c'est bien stylé. On voit le truc bien comme il faut. C'est ultra stylé. Et c'est directement en direct live. Enfin, là, c'est en record, quoi. Je suis en train de record via mon logiciel. Mais voilà comment je faisais ça hier en stream. Et c'est ultra... Oh putain, la verre comme ça, on voit de fou. On va laisser comme ça. On voit quand même, genre, une grosse boule gigantesque. Il y en a certains qui ont essayé de saturer les couleurs énormément. Par exemple, pour voir si ça affichait pas une map. Il y avait des gens qui saturaient à fond, qui jouaient beaucoup sur les couleurs, au niveau du contraste, au niveau du gamma, au niveau de la luminosité. Et au final, ça faisait des sortes de formes, mais rien de bien précis. Donc au final, on reste toujours au même point. Et ça, c'est vachement, vachement drôle. En tout cas, n'hésitez pas. Espace commentaire. Dites-moi si vous avez des sources, si vous avez des preuves, si vous avez fait des recherches par vous-même. Pas aller directement sur Twitter et regarder des pro-liqueurs et faire un copier-coller de ce qu'ils ont trouvé, parce que sinon, c'est pas marrant. Mais des recherches par vous-même. Soyez vous-même enquêteur et essayez justement de voir s'il se passe quelque chose. Alors, je rappelle que là, ce qu'on voit à l'écran, c'est du direct live. Je suis carrément dans le jeu. Enfin, je suis dans le jeu Epic Games. Il y a mon petit jeu qui est en bas. Enfin, on peut pas le voir. Mais, oh ! Et le petit son. J'avais pas activé le son tout à l'heure. Il y a le petit son qu'on entend. Alors, je trouve ça... Je sais pas si je trouve ça dommage ou pas. C'est vrai que l'idée, ce qui est en train de se passer, c'est actuellement fou. Genre, on pensait tous que la mise à jour allait durer une heure, deux heures, grand maximum. Et au final, ça dure pratiquement 24 heures, là. Et c'est un peu un truc qui a déjà été fait. Par, justement, on a la chance d'avoir ce groupe PNL qui est du coup français. Et du coup, nous, on a déjà vécu ça alors que ça se trouve dans les autres pays ou quoi. Ceux qui écoutent pas forcément des rappeurs français, enfin, PNL ou quoi, non. C'est la première fois qu'ils voient un truc comme ça. Mais PNL avait fait un truc du même style avec un globe terrestre qui tournait autour. Et il y avait des animations qui venaient, etc. On comprenait pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas pendant combien de temps ça avait duré parce que je suis pas du tout quelqu'un qui écoute PNL. C'est juste que j'en avais entendu parler. Comme quoi, le fait d'avoir fait ça, ça avait vraiment, en fait, transmis l'information à des gens même qui n'écoutaient pas forcément le truc. Je pense que c'est exactement la même chose pour Fortnite. Des personnes qui ne jouent pas du tout à Fortnite, qui peut-être n'ont toujours pas entendu. Même si ça m'étonnerait, à moins que vous habitez vraiment dans une cave 10 mètres sous le sol. Mais normalement, tout le monde est au courant de ce jeu. Mais même ceux qui ne jouent pas sont au courant de cette saison 11 parce que l'information s'est propagée extrêmement rapidement. Et c'est une sorte de hype à la PNL qui fonctionne parfaitement bien. J'espère juste, sincèrement, que ça ne va pas durer trop longtemps. Il y a beaucoup d'informations qui disent que la mise à jour sera terminée mardi matin dans la matinée. Est-ce que c'est une information vraie ou pas ? On n'en sait rien du tout. Je ne confirme pas ces infos. On en saura un petit peu plus ce soir. Ce soir, je me connecterai sur le stream. On regardera peut-être une dizaine, 15, 2 minutes, pas plus de ça. Et si je vois qu'il n'y a toujours strictement rien, on mettra le jeu en fond et on partira sur autre chose. D'ailleurs, si vous avez des jeux à me proposer pour ce soir, espace commentaire, pareil. Parce que je ne sais pas. Là, pour le coup, je m'attendais à faire 3, 4 vidéos, 5 vidéos de la saison 11 ou Fortnite 2. Et au final, on est tous au chômage. Tous les streamers YouTubeurs qui sont spécialisés sur Fortnite sont au chômage. Mec, ils ne savent pas à quoi tourner comme vidéo. En parlant de vidéos, je vous annonce, je vais vous teaser un projet qui n'a aucun rapport avec ce que nous sommes en train de regarder. Mais c'est le plus gros projet que je vais réaliser sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une vidéo qui va être une vidéo IRL, un peu comme la Paris Games, vous savez, où il y avait des caméramans, les gardes du corps qui me suivaient, des photographes et tout. Il y a un truc comme ça qui va se passer. Ce sera jeudi à 17h15. Notez-le. Notez-le sur un petit carnet, sur un petit bloc-notes. Ce jeudi à 17h15, il y aura ma plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà. Je serai, c'est l'une de mes plus grosses vidéos. C'est l'une des vidéos qui m'a le plus coûté. Si vous voulez savoir, ça m'a coûté le tournage pour juste une après-midi, 5000 balles. Voilà. 5000 balles, juste une après-midi pour faire le tournage d'une vidéo. La vidéo ne sera jamais rentable, mais j'avais envie de sortir une vidéo qui sort vraiment de l'ordinaire. J'espère que les 5000 euros seront suffisants pour que la vidéo vous plaise. Je serai en collaboration sur cette vidéo avec Michou. Michou qui sortira aussi une vidéo. Vous allez savoir par vous-même quand. Je ne vais pas vous le dire. Mais voilà. Collaboration avec Michou, Kenzis, Rivaille, moi-même et d'autres personnes super sympathiques. Jeudi 17h15. Si vous voulez m'aider parce que j'ai ouvert, j'en profite. Là, j'en profite pour passer un maximum d'informations parce que dans tous les cas, à part cette petite boule où il ne se passe strictement rien, j'en profite pour balancer des infos parce que je n'ai pas l'habitude. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo mage parce qu'il n'y en avait pas. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait des énormes dépenses pour ce tournage. Si vous voulez contribuer en termes d'argent, en termes de sous, gratuitement, parce que vous pouvez contribuer gratuitement, il faut savoir que j'ai créé un U-type récemment. Un U-type, c'est quoi un U-type ? Eh bien, c'est très simple, c'est un site sur lequel vous allez, vous regardez des publicités et quand vous regardez des publicités, vous rapportez de l'argent. Très simple, très efficace, gratuit, pas de lien chelou, pas de virus, pas de rien. Totalement clean, il y a déjà des grands vidéastes qui utilisent ce site, des vidéastes qui sortent des vidéos très occasionnement, une fois toutes les semaines, une fois par mois. Durant des vidéos qui sont très coûteuses, comme la vidéo que je viens de faire. Du coup, si vous voulez contribuer, si vous voulez m'aider pour faire un autre tournage, un autre projet, comme ça, je commence déjà à être en préparation parce que c'est des trucs qui prennent vraiment un mois en avance pour justement bien tout préparer. Eh bien, mon U-type est dans la description, ce sera le tout premier lien. Vous avez juste à cliquer, vous pouvez regarder jusqu'à 2-3 pubs par jour, tous les jours. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser du coup là-dessus. J'ai très hâte, on se voit de toute façon ce soir en live sur Twitch. J'ai très hâte de s'il va se passer quelque chose, est-ce qu'il y a des nouveaux chiffres, nombres qui vont apparaître ou non. Dans tous les cas, de ce que j'ai vu, comme je l'ai dit au plus tard, normalement c'est mardi matin, la mage. On va voir, je suis curieux de tout ça. Je vous laisse des bisous, ciao, ciao, petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à ce soir. Arrêtez l'enregistrement.